Je pense que c'est le meilleur conseil, réfléchissez constamment à la façon de mieux faire les choses et de vous poser des questions. Si vous essayez de créer une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Vous devez avoir tous les ingrédients dans la bonne proportion. Les gens travaillent mieux quand ils connaissent le but assigné. Et pourquoi ? Il est important que les gens aient hâte de venir travailler le matin, et qu'ils aiment travailler. C'est ok d'avoir vous dans le même panier, tant que vous contrôlez ce qui arrive à ce panier. Vraiment, la seule chose qui a du sens, est de lutter pour une plus grande compréhension collective. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, si vous avez un produit convaincant et que les gens sont prêts à payer un supplément pour cela. Je pense que c'est ce qu'Apple a démontré. Vous pouvez acheter un mobile ou un ordinateur portable beaucoup moins cher, mais, le produit proposé par Apple, surpasse tellement la concurrence que les gens sont prêts à payer ce supplément. Les grandes entreprises sont construites sur des produits exceptionnels. L'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez. Les gens devraient poursuivre ce qui les passionne. Cela les rendra plus heureux que n'importe quoi d'autre. Je ne crée pas des entreprises dans l'unique but de créer des entreprises, mais pour faire avancer les choses. Comment la pensée innovante survient ? Je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Vous devez décider. Ma plus grande erreur est probablement de compter trop sur le talent, et non sur la personnalité de quelqu'un. Je pense que cela importe que quelqu'un ait du cœur. La persévérance est très importante. Vous ne devriez pas abandonner à moi, que vous ne soyez obligés d'abandonner. Quand j'étais à l'université, je voulais être impliquée dans des choses qui changeraient le monde. Maintenant je le suis. Être un entrepreneur, c'est comme manger du verre, et regarder en face, les abysses de la mort. Je pense qu'il est possible, pour les gens ordinaires, de choisir d'être extraordinaires. Je posais juste beaucoup de questions. Cela exaspérait mes parents, que je ne me contente pas de les croire quand ils disaient quelque chose, parce que je leur demandais pourquoi. Et ensuite, je me demandais si cette réponse, avait du sens compte tenu, de tout ce que je savais. Il n'y a pas peur des nouvelles arènes. Le démarrage et la croissance d'une entreprise, dépendent autant de l'innovation, du dynamisme et de la détermination des gens derrière elle, que du produit qu'ils vendent. La première étape, consiste à établir que quelque chose est possible, ensuite la probabilité jouera son rôle. Travailler comme un diable Je veux dire que vous devez juste passer entre 80 et 100 heures par semaine, ce qui améliore les chances de succès. Si d'autres personnes font des semaines de travail de 40 heures et que vous investissez 100 heures de travail, alors même si vous faites la même chose, vous savez que vous réaliserez en 4 mois ce qu'il leur faut une année pour accomplir. Si quelque chose est assez importante, vous devriez essayer. Même si vous-même, si le résultat probable est un échec. Ne tombez pas dans l'erreur, en pensant que quelque chose fonctionne, alors que ce n'est pas le cas. Ou vous resterez fixé sur une mauvaise solution. Quand quelque chose est assez importante, vous la faites. Même si les chances, ne sont pas en votre faveur. Certaines personnes, n'aiment pas le changement. Mais vous devez accepter le changement, si l'alternative, est un désastre. Ne dirais pas que je ne connais pas la peur. En fait, j'aimerais que ce type d'émotion, soit moins présent, parce que c'est très distrayant, et que cela triture mon système nerveux. La vie est trop courte pour des rancunes tenaces. Il est très important d'aimer les gens avec qui vous travaillez. Sinon, la vie et votre travail vont devenir assez misérables. Faites vraiment attention aux commentaires négatifs, et sollicitez-les. Particulièrement de vos amis. Presque personne ne le fait, et c'est incroyablement utile. Le chemin à suivre pour accéder au bureau du directeur général, ne devrait pas passer par celui du directeur financier, ni transité, non plus par le département marketing. Ce chemin est nécessairement celui de l'ingénierie et de la conception. Je pense qu'il est très important d'avoir une boucle de rétroaction, où vous réfléchissez constamment, à ce que vous avez fait, et comment vous pourriez le faire mieux. Le problème, est que dans beaucoup de grandes entreprises, le processus devient un substitut à la réflexion. Vous êtes encouragé à vous comporter comme un petit engrenage dans une machine complexe. Franchement, cela vous permet de garder des gens qui ne sont pas si intelligents, qui ne sont pas si créatifs. Talent est extrêmement important. C'est comme une équipe sportive. L'équipe, qui a le meilleur joueur va souvent gagner, mais, il y a un effet multiplicateur, quant à la façon dont ces joueurs travaillent ensemble, et la stratégie qu'ils utilisent. Quand Henry Ford a fait des voitures bon marché et fiables, les gens ont dit, « Nan, qu'est-ce qui ne va pas avec un cheval ? » C'était un énorme pari qu'il a fait, et cela a fonctionné. Marque, est juste une perception, et la perception correspondra à la réalité en définitive. Parfois, elle sera en avance, parfois elle sera en retard, mais la marque est simplement, une impression collective sur un produit. Je suis intéressée par les choses, qui changent le monde, ou qui affectent l'avenir, ainsi que par la nouvelle et formidable technologie, par laquelle ces choses sont possibles. Et vous êtes comme ? Waouh, comment cela est-il arrivé ? Comment cela est-il possible ? Quand quelqu'un a une innovation révolutionnaire, c'est rarement une seule petite chose. Très rarement, est-ce une seule petite chose. C'est généralement tout un tas de choses qui constituent collectivement une énorme innovation. C'est une erreur d'engager un grand nombre de personnes pour faire un travail compliqué. Les nombres ne compenseront jamais le talent pour obtenir la bonne réponse. Deux personnes qui ne savent pas quelque chose ne valent pas mieux qu'une. Ils auront tendance à ralentir les progrès et à rendre la tâche incroyablement coûteuse. Une entreprise est un groupe organisé pour créer un produit, ou un service, et ce groupe est seulement aussi bon que les gens qui le constituent, et à quel point ils sont excités de créer. Je veux reconnaître une tonne de gens super talentueux. Il s'avère simplement que je suis le visage de ces entreprises.